C'est une élection présidentielle. C'est un problème. C'est un problème parce qu'on est remis et injustices. C'est un problème. Le but des recours est d'éliminer en instrumentalisant la justice les candidats des deux principales forces de l'opposition de l'élection présidentielle. Cette perspective porterait un coup sérieux à la crédibilité du processus électoral et à la légitimité du futur président de la République. C'est un problème pour la fiabilité du scrutin et la légitimité du futur président du Sénégal au soir du 24 février. Après un processus de pertinence unique et à la fiabilité douteuse qui a permis d'éliminer de sérieux candidats à l'élection présidentielle, le processus électoral et la vérification des pertinences comme Bougane Gaye, Mimou Touré et Abdou Rahman Djouf. Dans le collectif 44, ils ont été réclamés. Ils ont été réclamés. Dans trois anciens premiers ministres, ils ont été réclamés. Le régime introduit les recours au conseil constitutionnel pour éliminer à nouveau des candidats. C'est le premier ministre de l'État. Il ne peut y avoir une élection libre, démocratique et transparente si la justice et l'administration sont instrumentalisées pour éliminer des candidats. Les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad n'ont jamais utilisé les institutions de l'État pour éliminer leurs adversaires. C'est le premier ministre de l'État pour éliminer leurs adversaires. Ce qui a été dit, c'est qu'ils les amnistiés lorsqu'ils étaient condamnés pour leur permettre de participer à la compétition électorale, de les battre ou d'être battus. C'est le premier ministre de l'État pour éliminer leurs adversaires. Ce qui a été dit, c'est qu'il est mieux qu'un transiment pour accomplir les sales besoins en politique. Une manière de lui faire ravaler comme des vomissures ses propos passés. Avec des questions là-dessus, je suis déroulée sur lesquelles nous avons défensement des prosétences de l'État japonais de la compétition. Il y a eu tous les candidats en politique. D'où est le président Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad n'ont pas utilisé les résultats et nous atualisés. Donc nous avons vu que le président de l'État est éliminé leurs propositions. Oui, surtout ce qui est le Sénégal, il y a beaucoup de choses qui sont obnubiées par la politique, obnubiées par le pouvoir. On a vu les comportements qui sont en tant que journalistes. On a vu les candidats et les candidats du Conseil constitutionnel. On a vu les affiches, les mails et les mails. On a vu les candidats du président le 25 février 2024. On a vu l'élection après. Pour moi, c'est une élection transparente et inclusive. On a vu les élection unimele qui a éliminé tous les candidats du cadre de l'Unimele. Il y a eu les candidats de l'Unimele. Il y a eu des candidats du pan-africain et d'amnésie internationale du Sénégal. Il y a eu une société qui a été élevé par rapport à l'Unimele. Il y a eu le droit au Sénégal pour l'Unimele. On a parlé de nos journalistes qui sont en prison. On a parlé de nos trois parents, qui ont mis la possibilité d'être en train de se dérouler. Ils ont été éliminés, et ils ont été éliminés pour les élus présidentielles. et les trois anciens premiers ministres, Amine Ketouré et Abdoulmaï. Ce sont tous les deux par rapport à la liberté du pays, la liberté des citoyens, la démocratie, la transparence, la justice et l'administration. Ce sont tous les deux par rapport à ce que nous avons réunis. Amine Ketouré est un élément central de la coalition de Beno Bokuyakar. Nous avons beaucoup d'apprentissances. Nous savons qu'il n'y a pas d'apprentissances. Il n'y a pas d'apprentissances pour le processus des parrainages. En tant que femme, le président de la République, le président de la République, qui est venu au Sénégal avec des parrainages. Il est venu devant le Conseil constitutionnel. Il est allé en train de dire que l'on ne peut pas venir dans un pays ou de la société. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les parrainages. Donc, il est en train de dire à la politique. La politique est une fois que tu veux faire ça. Il n'y a pas de problème. Donc, nous nous on peut dire qu'il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent. Vous avez vu un politicien qui va dire que le président de la République Il est venu en dehors de la République. Donc, nous on nous on peut toujours en train de dire à l'intérieur d'un Sénégal. intérêts à ce qu'elle soit. Nous allons nous concentrer sur les préoccupations centrales que nous focalisons sur les détails que nous avons maintenus. Vraiment, nous allons nous réouvrir. Nous avons aussi cherché à Moudoungom. Nous avons nous, nous avons nous, Souroussal, nous avons mis les listes qui nous ont mis. Si nous nous respectons, nous avons mis le clandrier électoral. Le 20 janvier, nous avons publié les listes officielles et nous avons mis les candidatures. Mais en conséquence, nous avons mis les listes de la police, nous avons mis les 21 numéros, nous avons mis les candidatures. Nous avons mis les candidatures, les côцuriers des candidatures, nous avons mis l'immé件事情 c'est dans la décision. J'espère que notre propriéta, selon les candidatures et pelarons. Notre candidature, la SCI sont corre de la C'est-à-dire celui qui n'a pas mis. L'appréciation des candidatures et la C'est-à-dire ur de la 13иг самой dépendance l'IVS ou en Sverige. On ne peut faire cette carrière que recibeation Noahill nous refinions leursleasements pour de rapposer des candidatures C'est ce qu'on a dit, c'est Serigny Abdullahat Diakheté. C'est lui aussi, Fahal Mohamed. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a aussi des changements. Il y a plus de force de l'ordre. Il y a des événements qui ont été interdits la circulation. Cette fois-ci, il y a un communiqué qui doit circuler. Avant, il y avait des problèmes de circulation. Il y a aussi une présence de candidats ou de mandataires. Devant le Conseil constitutionnel, il y a des forces de l'ordre. Il y a un changement qui a été analysé. L'État est en train de se dépasser. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous venez de se dépasser. Je ne sais pas si vous avez dit que vous faites une vie. Je ne sais pas si vous faites une vie. Je ne sais pas si vous voulez que ce soit. Donc je suis à l'aise d'un côté, je suis à l'aise d'un côté, mais je suis à l'aise d'un côté. Je suis à l'aise d'un côté social. Jusqu'à l'aise d'un côté social, les cadeaux d'ascans sont les mêmes qui vont arriver. Je suis à l'aise d'un côté, je veux dire que l'aise d'un côté de la synchronisation. Je suis à l'aise d'un côté de ce qui est un bon bon phénomène. Nous devons faire une décision saise comme nous l'avons dit au Sénégal. Nous devons savoir ce que nous devons faire pour le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de pétrole. Vous avez vu le Sénégal ? Oui, c'est tout ça. Je pense que nous devons faire un emploi à 500 francs. Nous devons faire des décisions de la démonstration. Pour les exploitations, nous devons faire des décisions de la démonstration. Nous devons faire des décisions de la démonstration. Nous devons faire des décisions de la monnaie en longueur, donc lorsque nous sommes encore des décisions, pour que nous 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 maintenions. Pourtant, nous devons faire des décisions de la démonstration. Par conséquent, nous devons faire des décisions de la démonstration. parce que les temps sont un peu durs. Mme Taï, la concurrence déloyale, c'est le secteur, le commerce, l'agence immobilier, l'agence, 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 le travail, et le travail de Mme. Les syndicats aussi, les syndicalistes qui sont aussi dans les bacs. Les syndicats, pour comprendre ce que nous voulons, pour coopérer les entreprises de leur travail, et pour enîtremer nous, les choses qui ont faits des marchés politiques. Pour comprendre ce que nous voulons sur ces missions. Les syndicats, elles ne peuvent pas faire des choses politiques. Les contrats de pêche sont très élevés et ils ont été manqués. Ils ont été manqués et ils ont été manqués. Donc, ils ont été élevés pour les agriculteurs et les pêches élevées. C'est le secteur primaire. Il y a un secteur secondaire. Les banques, l'intelligence artificielle, l'innovation, l'Afrique veut investir. Le Sénégal doit s'invester. Le Sénégal a son premier satellite. Il doit s'envoyer sur l'unimelle. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le directeur? Je vous remercie au banc des accusés. Je vous remercie à New-York. Je vous remercie de la famille. Les banques ont été élevées pour la culture de l'Emperement de la culture. Le président de la République, le ministre Aline Sow, a été allé en train de l'élever. Il est directeur de l'URIX. Quand je suis venu au Sénégal, il est direct à l'ATSI. Il est le contrat pour faire un travail. Il est directeur de l'URIX, il est direct à l'URIX. Il est direct à l'URIX. Il est direct à l'URIX. Il a été prévu d'avoir un point de presse pour l'URIX. Il a été prévu d'avoir un point de presse pour l'URIX.